L'objet de cette réforme depuis le départ, et moi je tiens à le rappeler, puisque je sais que vous partagez cette préoccupation, M. Tess, c'est bien de sauver, de pérenniser notre système de retraite par répartition. Donc les conclusions qui vont sortir aujourd'hui de cette CMP vont évidemment marquer l'orientation qui va être suivie derrière. Personnellement, moi je souhaite qu'on aille au vote, ça a été rappelé par d'autres parlementaires sur ce plateau avant moi. Le 49-3, moi, me semblerait être malvenu dans cette situation. Donc voilà, moi c'est le souhait qu'on aille au vote. Après, je veux aussi dédramatiser sur la possible utilisation du 49-3. C'est un outil constitutionnel qui existe. Vous l'avez rappelé, il y a quelques minutes, ça serait la centième fois qu'il serait utilisé. Et quels que soient les gouvernements, de gauche, de droite, du centre, on pourrait utiliser, avoir recours au 49-3. Ce que je partage avec vous, puisque en tant que nouvelle parlementaire, moi j'ai eu à déplorer, je déplore, le débat qui a été offert par l'Assemblée nationale pendant le débat sur les retraites, sur la première lecture. Moi j'aurais souhaité qu'on puisse aller au vote s'il n'y avait pas eu cette obstruction parlementaire, que tout le monde a décrié. Et donc aujourd'hui, moi je souhaite qu'on puisse aller au vote en conscience que les parlementaires puissent s'exprimer sur le sujet et assumer leur responsabilité. Moi je tenais à préciser par rapport à ce qu'a dit M. Test tout à l'heure, ce que j'ai entendu au gré DLR. Dans les mesures qui sont discutées aujourd'hui au sein de la CMP, il y avait des mesures que nous portions aussi au sein de la majorité. La mesure des 43 ans sur les carrières longues, je rappelle que le groupe Horizon, qui est une des composantes de la majorité, le portait également. Et que certaines personnes au Modem, dont je fais partie, nous étions aussi sur cette ligne. C'était important de casser cet effet de seuil. Oui, ça coûte alors. Après, on a l'équilibre budgétaire qui sera effectivement à maintenir. Et ça, c'est une préoccupation également importante des sénateurs. C'est pour ça notamment qu'au Modem, nous avions défendu une clause de revoyure que j'avais fait adopter en commission des finances de l'Assemblée nationale, qui nous permettra justement de rectifier le tir et de voir les équilibres. Donc vous revoyez en 2027. En 2027, absolument. Et de voir les seuils. Je rappellerai juste que 100 000 seniors de plus en emploi, c'est un milliard d'euros de recettes. Donc c'est des thématiques qui sont extrêmement importantes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse évaluer la réforme tout au cours. Je terminerai juste sur ce texte. Il y avait également des amendements importants sur les femmes portés par le mouvement démocrate, qui ont été intégrées par le gouvernement avant l'arrivée en CMP. Notamment sur le fait que, vous savez, les femmes pour les naissances avant 2012 ne bénéficiaient pas des trimestres considérées comme cotisées et validées. Et là, ça sera bien pris en compte. Donc il y a quand même des avancées sur le CDI senior, si je peux juste réagir. D'un mot, s'il vous plaît, parce que... Oui, je pense qu'il faut expérimenter le dispositif. Ça a déjà été... On a eu des contrats de génération qui n'avaient pas fonctionné. La période est différente aujourd'hui. Le marché de l'emploi est tendu. Je pense qu'il faut y aller pour expérimenter.